Je m'appelle Valérie, je travaille donc à la banque Les Derniers qui est donc une filiale du groupe Crédit du Nord qui couvre la Haute-Savoie et la Savoie et je suis responsable donc d'un centre d'affaires, c'est-à-dire d'une agence dont les clients sont des entreprises à partir de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. Je suis arrivée dans le groupe Crédit du Nord il y a 12 ans dans le Nord Pas-de-Calais, après avoir professionnellement suivi mon époux qui arrivait dans cette même région. Donc j'ai répondu à une annonce. Alors les premiers contacts ce sont effectivement des entretiens avec un directeur régional, avec un responsable DRH, avec un gestionnaire RH. Donc là on était sur des gens très abordables, une ambiance déjà assez familiale quand même. C'est ce que je recherchais puisque mon précédent établissement bancaire était déjà dans une logique très régionale et très familiale. Donc c'est ce que j'ai recherché au travers du Crédit du Nord en fait. J'avais débuté ma vie professionnelle par les ressources humaines, puis j'ai été directeur de deux agences de bonne taille, puis j'ai eu deux portefeuilles entreprise. Et donc là j'ai été recrutée au Crédit du Nord pour la filière entreprise. Mais mon passé de directeur d'agence m'a permis de me voir proposer assez rapidement ce qu'on appelle aujourd'hui une succursale, puis une deuxième succursale. Et donc là aujourd'hui je réintègre le marché de l'entreprise en prenant la direction d'un centre d'affaires. Ce sont des métiers un peu transverses et le fait de pouvoir passer d'un marché à l'autre et pas forcément quelque chose d'absolument, enfin qui coule de source. Je pense que c'est une grande chance de pouvoir avoir comme ça des bifurcations qui représentent l'énorme avantage de vous obliger à vous remettre en cause. La satisfaction personnelle que je tire de mon quotidien, c'est le challenge que j'ai à relever puisque je suis en train de prendre la dimension de la création d'une agence entreprise, ce qui aujourd'hui est assez rare dans le monde bancaire. Donc ça montre quand même le dynamisme du groupe. Je veux dire la satisfaction c'est ça, c'est une réelle opportunité.